Les drapeaux s'alignent fraternellement unis aux premières réunions de Strasbourg. Strasbourg qui a tant souffert qu'il lui est donné de devenir un symbole de paix. Et M. Churchill, parlant aux foules d'Europe par-dessus les foules de Strasbourg, devait leur dire... « Prenez les gages. Je vais parler français. » Aout 1949, l'Europe a rendez-vous à Strasbourg. C'est la naissance de la toute première institution de l'Europe politique, le Conseil de l'Europe. Et sur la place Kleber, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill est accueilli en héros. « L'Europe devient une réalité. » Il y avait du monde et il y avait vraiment un espoir des populations que c'était le début d'une réconciliation européenne, qu'il n'y aurait plus la guerre. Je n'ai plus jamais vu dans l'histoire de la construction européenne un enthousiasme aussi important face à l'intégration européenne. Churchill est accueilli en héros pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier le combat qu'il a mené pendant quatre ans face à l'adversaire allemand. À partir du mois de juin 1940, il incarne seul la résistance d'un État européen face à Hitler. Et donc, c'est ce symbole du vieux lion qui est honoré partout où il passe après la Seconde Guerre mondiale et qui parle en Alsace, une Alsace qui a été occupée. Cinq ans à peine auparavant, la libération de l'Alsace a mis un terme à l'occupation nazie. Dans l'Europe en reconstruction, des voix s'élèvent et prônent le rapprochement entre les peuples, l'unité de l'Europe, voire l'abolition des frontières. À l'époque, Daniel Eiffel venait d'entamer des études à la Faculté de droit de Strasbourg. L'idée de la création d'une Europe gage de paix et d'amitié entre les voisins ennemis autrefois était un élément que nous vivions au quotidien et que nous souhaitions avec beaucoup d'ardeur. Certains restaient réticents, beaucoup d'autres et surtout la population qui avait vécu la guerre souhaitait ardemment qu'il y ait naissance d'institutions gage de cette paix retrouvée. En 1946, à Zurich, Winston Churchill lance l'idée d'États-Unis d'Europe, dont le premier pas serait la constitution d'un Conseil de l'Europe. L'idée est reprise lors d'une grande réunion de mouvements pro-européens à l'AE en mai 1948. À la haie, les délégués demandent la création d'une assemblée permanente européenne, une monnaie unique ou la suppression des douanes. C'est le point de départ de négociations diplomatiques qui déboucheront sur la signature, un an plus tard à Londres, du traité fondateur du Conseil de l'Europe. Et c'est Ernest Bévin, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui propose que le siège en soit placé à Strasbourg. C'était le symbole d'une amitié et d'une réconciliation entre peuples à l'endroit même où la souffrance de la guerre était la plus palpable auparavant. Bien sûr, Bévin explique officiellement qu'il a choisi Strasbourg pour des raisons qui tiennent à l'histoire de cette ville. Mais de manière confidentielle, on sait que son idée, c'était aussi d'enterrer le Conseil de l'Europe dans une ville de province où il n'aurait pas beaucoup de rayonnement parce que la presse internationale n'allait pas s'y rendre pour suivre les travaux. Au fond, Bévin était hostile à la création du Conseil de l'Europe. Il ne l'a accepté que parce que les Français, les Belges ont vraiment insisté. Et aussi une partie de l'opinion britannique et de Churchill qui faisait de la surenchère. Il ne faut surtout pas non plus que cette institution prenne du point de vue britannique trop d'importance. Que ce ne soit pas une structure qui aille vers une Europe politique forte. Et donc, dans cette optique-là, il est tout à fait exclu pour les Britanniques que le siège soit installé dans une grande capitale de l'Europe continentale. Robert Schumann, alors ministre français des Affaires étrangères, a une toute autre vision de l'Europe. Il plaide pour la création d'une véritable Assemblée européenne. Mais Français et Britanniques négocieront un compromis pour surmonter leur divergence. Dans la structure du Conseil de l'Europe, il faut voir que c'est une structure bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a deux institutions. Il y a le comité de ministres, où se réunissent les ministres des Affaires étrangères des États membres. Il y a l'Assemblée parlementaire. Et quand on regarde ces deux institutions, ça reflète en fait deux visions de l'Europe. Le comité de ministres, c'est la vision intergouvernementale, où sont représentés les États membres. L'Assemblée, c'était la nouveauté. Ça n'existait pas. C'était un peu le point de départ des fédéralistes, qui voulaient créer une organisation qui devienne une fédération. Et on ne pouvait pas faire ça sans parlement. Le traité n'accorde à cette Assemblée qu'une fonction consultative. Et ce sont les ministres qui vont en fixer l'ordre du jour. Ce qu'ils feront lors d'une réunion fondatrice, le 8 août 1949, dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Strasbourg. Autour de la table, dix pays fondateurs. Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Grèce et Turquie les rejoignent dès le lendemain. Les ministres arrivent, ils prennent les décisions pour la mise en place de cette organisation. Il n'y avait rien qui existait. Donc il fallait bien commencer par organiser cette institution. Le comité de ministres commence à réfléchir de ce que va faire le Conseil de l'Europe. Et la première convention qui va être signée, c'est très très peu de temps après la mise en place du Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Cette convention ouvrira la voie à la création de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle garantira l'accès aux droits fondamentaux, civils et politiques à tous citoyens des États signataires. Mais en attendant, en ce mois d'août 1949, c'est un autre événement qui retient l'attention des médias. Strasbourg qui, dans l'enthousiasme, accueille Édouard et Rio, le Grand Européen qui va ouvrir la première Assemblée européenne de l'histoire. Toutes les nuances de l'opinion démocratique se retrouvent à l'Assemblée. Pour la toute première fois, les États ont volontairement renoncé à se faire représenter uniquement par des délégués munis d'instructions gouvernementales. Cette réunion du Conseil de l'Europe à Strasbourg est importante parce que c'est le début de l'Europe politique. C'est le début d'une Europe qui est visible par les citoyens. Et de fait, c'est la première Assemblée européenne, c'est même la première Assemblée internationale. Je pense qu'à l'époque, l'Alsace, sur le plan européen, était certainement un pays avant-gardiste, démontrant ainsi que c'est dans les zones frontalières, source de conflits et de guerres, que l'idée d'Europe doit s'ancrer d'abord pour pouvoir rayonner après sur le reste des pays. C'est là qu'ont surgit les guerres, c'est là que devait arriver la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada